Alors, nous on travaille chez Orange, comme vous le savez, Orange c'est quand même une très très grosse boîte, ça fait à peu près 155 000 personnes dans le monde, ça a 250 millions de clients, ça fait 40 milliards de chiffres d'affaires, c'est un truc de ouf quoi. Et nous là-dedans, on travaille chez Orange France, à peu près la moitié, et puis à l'intérieur on travaille à la DSIF, c'est à peu près 6 000 personnes, 1 milliard de budget, un truc déjà un peu sérieux, on travaille dans une DSI, à l'intérieur de la DSI, qui fait 600 personnes, qui a à peu près 50 à 60 millions de budget, déjà on ralentit un peu, et puis à l'intérieur de ça, on travaille chez l'hébergeur, 250 personnes, à peu près 25 millions euros de budget, et à l'intérieur de ça, moi je gère une équipe de 12 personnes, dans laquelle j'ai 3 personnes qui font du docker. C'est l'investissement un peu massif d'Orange, ça rigole pas, on est là vraiment pour faire du container, donc c'est pour faire un peu le pendant avec la belle présentation de notre ami chez Google et de chez Amadeus, on met les moyens, on veut y aller, on n'est pas là pour rigoler. Alors bon, du coup, pourquoi Docker et pourquoi 3 personnes, et pourquoi quoi ? En fait, nous, notre infrasystème, on n'est pas plutôt, comment dire, PET, mais genre PET qui se fait toileter toutes les semaines, versus Kettle qu'on ne connaît pas, en fait, nous on n'est pas des agriculteurs, on est des artisans, et nous on maintient nos serveurs avec amour, vraiment, et on les aime nos serveurs, et on veut les garder. Non, on ne veut pas les garder justement, mais on les aime quand même. Et du coup, bon, il fallait évoluer un peu vers le cloud, donc on a un IaaS, enfin, un IaaSounet qui est ouvert pour les mecs de la prod, qui eux-mêmes se pop des VM, et qui de temps en temps les file aux développeurs, parce que quand même, ils les ont demandé, et ça fait 6 mois qu'ils les attendent. Non, les gars, désolé. Mais c'est un peu la réalité. Et du coup, on cherchait une solution pour améliorer la relation entre les devs et les ops. On cherchait une solution pour avoir un IaaS qui ressemble à un IaaS, c'est-à-dire as-the-service, pas juste écrire un ticket pour avoir un jour une VM qui va popper. Et puis, on se disait, nous, on a CloudStack, peut-être qu'il faudrait passer OpenStack, un truc un peu plus tendance et tout. Putain, redévelopper un IaaS, c'est pas possible. Au niveau budget, on va se faire défoncer, c'est pas possible. Donc là, est sortie la trustee. Et dans la trustee, il y a un truc de fou, il y avait le démon Docker dans la release. Et nous, on est Ubuntu à fond. Et là, on a dit, mais c'est quoi ce machin-là, Docker ? Et puis, on a regardé, et puis on s'est dit, putain, mais c'est sympa, en fait. On n'est pas obligé de redéployer un IaaS, on n'est pas obligé de repenser toute notre infrastructure pour arriver à quelque chose qui ressemble un peu à du as-the-service. Une chose qui promet un peu de la scalabilité, de l'élasticité, des applis un peu en mode 12-factor. Des trucs un peu sympas. Et puis, qui pourraient permettre la séparation des problématiques, la prod à la prod. Je me gère la boîte, le container, je la transporte. Puis, les applis, elles bourrent l'appli dans le container. Donc, à partir de là, on s'est dit, bon, ça a l'air cool, donc il faut qu'on y aille. Donc, OK. Bon, on est chaud, on range, quoi. Donc, Renaud est allé convaincre son manager, il est allé convaincre le manager du manager qui nous a dit, ouais, explorer la techno. OK, bon, nous, l'exploration, en fait, on veut la reprod, quoi. Sinon, ça ne sert à rien. Donc, explorer la techno, ça veut dire qu'il faut savoir le déployer, il faut savoir l'exploiter, il faut savoir se surveiller, garantir la qualité de service, la sécurité, et ainsi de suite. Finalement, on n'est pas là que pour se faire plaisir avec la techno, on est là aussi pour la faire fonctionner. Donc, à partir de là, je pense que vous faites quasiment tous de l'IT dans la salle. Vous savez que la seule preuve pour une solution dans l'IT, c'est quand c'est en prod. Donc, être en prod, c'est-à-dire qu'il faut savoir servir des clients, il faut savoir gérer la solution dans la durée, et il faut savoir prouver que ça fonctionne. Donc, pour ça, il nous a fallu trouver un projet applicatif, des gens un peu cinglés comme nous, qui veulent bien nous accompagner. Parce que sinon, on ne trouve pas de machine. Pour ceux qui savent, c'est une histoire de capex, en fait. Pas de capex, pas de machine, pas de plateforme, pas de projet. Pas de bol. Voilà. Bon, on a trouvé des équipes de développement qui ont voulu jouer avec nous. Ils sont dans la salle, on tenait encore à les remercier, parce qu'il faut vraiment être fou pour se lancer avec nous. Ils ont pris le pari. On tient vraiment à les remercier. Et après, il a fallu convaincre les gars qui font de la prod au jour le jour. Bon, ça, les ops, on est allés les voir, on leur a dit ce qu'on voulait faire. Bizarrement, ils nous ont suivis. Finalement, ils aiment bien le changement. Contrairement à ce qu'on peut dire, ils nous ont suivis. En tout cas, ils ont compris qu'il fallait qu'ils évoluent. Et du coup, pas sous la contrainte, mais ils sont venus avec nous. Alors, on s'est dit, ok, on y va, on va faire du Docker. Mais en fait, ça veut dire quoi faire du Docker ? Parce que les containers, c'est génial. On peut brouer des applis dedans. Mais au niveau applis, justement, qu'est-ce que ça a comme impact ? Comment on fait une bonne appli pour aller dans Docker ? On en a parlé tout à l'heure un peu, un service à un Docker. Moi, je préfère parler d'un service plutôt qu'un process. C'est-à-dire une fonction qui est autoporteuse avec une interface rentrante, une interface sortante, quelque chose qu'on peut un peu urbaniser, quelque chose qui n'est pas forcément complètement compagnente avec les 12 factors. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous êtes des nazes, il faut aller voir. Des trucs où il y a quand même du boulot à faire sur nos applis, on va dire legacy qui date d'il y a deux ans. Et puis, négocier avec les apps, c'est pareil. On négocie quoi ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on remonte ? Le monitoring, la supervision, la sauvegarde, l'arrêt relance, tout ça, c'est quoi qu'on fait ? Et du coup, il a fallu déblayer toute la problématique d'hébergement. On a un super beau système chez nous, c'est vraiment un bon apront de dentelle de bruche, fait à la main, fait bien, génial, avec des graphes qui cliquent, qui sortent dès que vous avez un problème. on a un tableau de supervision nickel, avec des belles loupiottes et tout. Comment on fait entrer notre docker à l'intérieur de ce truc-là ? C'est comme on fait. On a un beau système, mais comme il est fait à la main, et que sa granularité, c'est la machine et la PFS, quand on a un docker, et qu'on peut en spawner 50 à la minute sur une machine, parce qu'on fait des tests, on ne peut juste pas rentrer dans ce système-là. En fait, on est foutu. Il a fallu repenser complètement le système. Bref, il a fallu créer l'exploitabilité de la solution, ni plus ni moins. Donc, on va parler du contrat qu'on a passé avec les OPS. La seule vraie contrainte que nous a posée, c'est d'arriver dans le système de supervision existant. Le changement, mais pas trop, en fait. Doucement, mais sûrement. Ensuite, nous, on s'est engagé à frauder une chaîne de build. Donc, chaîne de build qui contient un audit de sécurité, donc les paquets qui sont installés, est-ce que vous avez le droit de les passer en prod ou pas, la bonne version, ce genre de choses-là. Basé sur un OS recré-maison, donc en fait, on reconstruit notre Ubuntu from scratch. On ne prend rien de ce qui est dans la registrie. Bon, une question de confiance. Généralement, la sécu, ça est fétiquée. Si vous dites, piquez les trucs dans la registrie, ça hurle. Et après, on s'est engagé à avoir tous les composants minimaux pour l'exploitation, donc les logs, tout ce qui est les graphs, le processing des événements, le routage applicatif, le monitoring, et ainsi de suite. Et en fait, on s'est engagé aussi à poser tout cela dans une infrastandard, donc qui nous est fournie par le IaaS. Conclusion, on ne reprend rien. En fait, on n'a rien repris de l'existant, puisque comme le disait Renaud, la maille de notre récit, c'est la machine, la plateforme de service. Faites rentrer des dockers dedans, bon courage. Sachant que la grande unité du docker, c'est le service ou le microservice, juste, ça ne passe pas. Et tous les outils, forcément, de notre récit, sont adhérents à ce modèle. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? En quatre mois, on a tout refait. Donc, on a refait la collecte de logs à base de flux ND et de EK. On a fait le routage des logs, l'event streaming à base de RIMAN. On a fait le graphage à base de flux ND, à base d'un flux DB et de Grafana. Et on a fait l'orchestration à base de Maestro NG. Et bien sûr, pour pousser le concept jusqu'au bout, on a mis tout ça dans des dockers. Alors, en fait, dans le titre de la présentation, il y avait « Changer nos usages par la rupture ». Donc, finalement, le projet sur lequel on s'est appuyé pour aller en production, on n'est pas allé en production avec. Parce que, pas encore. Pardon, Flo, excusez-moi. On va y aller, là, le mois prochain, si tout va bien, on y croit. Alors, bizarrement, ça n'a pas été du fait de la recréation de l'écosystème d'exploitabilité. Ça a été juste parce que les impacts applicatifs n'ont pas été suffisamment pris en compte. On pensait que ça allait être vraiment l'épaisseur du trait, de faire un peu de refactoring, de redispatcher 2-3 process dans 2-3 dockers. Et puis, non, en fait, ça a été un petit peu plus compliqué que ça. Puis, bon, les astres n'étaient pas alignés. Ils ont eu des soucis, des problèmes. Bref, ils n'étaient pas là. Mais ce n'est pas de leur faute, mais quand même. Nous, on aurait préféré être en prod en février parce qu'on s'était donné à fond 4 mois pour créer l'écosystème. On n'a pas été arbitré dans nos faveurs, tant pis. Mais ce n'est pas la faute des développeurs, c'est plutôt la faute de leur manager, salon manager. On a quand même monté cet écosystème en 4 mois à 4. 3 équipos, et puis un manager, moi, qui ne faut rien. Mais, clairement, tout ce qu'on peut vous dire, c'est que ce n'est pas sec. Ça change. Ce qu'on a conçu il y a 4 mois, il ne faut pas le jeter, mais presque, il y a plein de trucs qui sont sortis depuis, il y a plein eu de montées de versions, il y a plein de choses qui nous ouvrent encore des horizons. C'est mouvant, c'est un peu le bordel, mais en tout cas, tout ce qu'on sait là, c'est que ça marche et qu'en se donnant un peu les moyens d'y arriver, ce n'est pas compliqué. Si à 4, on a réussi à créer ça, on aurait été 8. Je pense que là, on coulait le béton du nouveau data center, en direct. Mais c'est possible. En plus, à la DockerCon, il n'y a même pas 3 semaines de ça, ils ont fait des annonces énormes sur des gros gaps de sécu qu'ils ont aujourd'hui, parce que Docker au niveau sécu, c'est quand même pas mal, mais il ne faut pas le chercher quand même. En tout cas, si on le cherche, on le trouve plus exactement. Ils ont fait pas mal d'annonces aussi sur tout ce qui était Swarm, Compose, avec aussi le service Discovery, bref, des capacités d'orchestration, d'urbanisation du système qui rendent la solution utilisable. Le container tout seul, ce n'est pas magique. Il y a des mecs qui disent on va faire du container, c'est génial. Mais en fait, tu as tout le bordel à traîner derrière et ce n'est pas magique. Il y a du boulot, il y a du jus de cerveau à sortir, il y a de l'adaptation, il y a aussi de la coexistence avec le legacy, avec les vieux usages, avec énormément de freins de tous les côtés. Nous, on est à la prod, il y a beaucoup de freins, il y en a autant côté développement, voire plus, ce n'est pas gagné. Les chaînes de build sont à refaire, les manières dont on teste sont à revoir la posture même de la validation du code, la manière qu'il a d'être exploité. Ce rôle, ces responsabilités-là changent. Ce n'est pas des changements à deux balles, ce n'est pas la techno qui fait ces changements-là. C'est la manière dont on utilise la potentialité que ça nous offre de faire plus vite et mieux. Ça change les usages. Et dans les grandes entreprises, et pourtant, nous, on est à Orange Plage, c'est plutôt cool. On n'est pas dans la grosse DSI ou le foot dehors parce que vous avez planté un projet de 5 000 jours hommes. Nous, on est vraiment chez les bisounours. Même chez nous, c'est le bordel à changer. Et on est une petite antenne d'Orange. On a juste la particularité d'avoir la prod et le développement collés. Et on est les seuls en France, voire dans le monde, chez Orange, à avoir ça. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ça change. Ça bouge. On a besoin de solutions pour aller plus vite. Alors, je vais faire un disclaimer tout de suite. Je remercie Quentin Adam qui a fait la keynote des DevOps cette année et chez qui j'ai pompé ces images excellentes. Ça, c'est fait. Je lui tweet, comme ça, il sera content. En tout cas, il nous faut un pass. Il nous faut un moyen d'aller plus vite, de dépenser moins d'argent sur les capex matériels, de dépenser moins d'opex aussi pour pouvoir créer plus d'applications, plus vite. On est dans un monde où on a besoin de services, où on a besoin d'applications parce que ça explose. On fait tout avec notre smartphone. Il y a encore des champs entiers et l'IoT qui arrive. Il va falloir que nos clusters, ils ne mettent pas de deux ans à arriver, qu'on ne mette pas six semaines à commander une bécane, qu'on ne mette pas deux ans à déployer une application. Il faut que le moment où on la réussit ou le moment où on la pense, on puisse l'essayer, au moins l'essayer pour voir si elle est bonne. Je reprendrai un peu des paroles d'Adrien Cockroft qui est un peu le père du microservice pour moi, qui est l'architecte de Netflix, un ancien de chez Sun qui a créé quasiment Java et qui était un des meilleurs six admins au monde sur Solaris. Bref, un CV long comme le bras, un mec qui a oublié d'être con. C'est le business le plus important. On doit répondre au business. Qu'on fournisse une bécane ou qu'on pisse du PHP, c'est au business qu'on réponse à eux qui nous donnent l'argent pour travailler. C'est nous qui avons la responsabilité de concrétiser des idées, bonnes ou mauvaises. Chez nous, elles ne sont pas tout le temps bonnes, mais en tout cas, c'est elles qui nous font vivre. Donc, il faut absolument concrétiser ces idées-là. Il faut avoir cette vision microservice pour faire l'A-B testing qui va bien, pour proposer des fonctionnalités aux clients, pour voir si elles ont du succès. Et pareil, le concept du canary, là, j'envoie mon canary dans la galerie. S'il ne crève pas, on peut y aller. S'il crève, on change d'idée et on change de galerie et on va creuser ailleurs. Mais il faut cette capacité-là. Bref, nous, on a réfléchi pendant pas mal de temps à Mesos comme orchestrateur. Je ne sais plus comment on doit dire maintenant de conteneur. On aurait pu prendre Kubernetes, mais au moment où on l'a regardé, on a, enfin nous, on n'a plus tellement de cheveux, mais on aurait fini de les perdre parce que Kubernetes, ce n'est quand même pas facile. Enfin, en tout cas, quand on l'a regardé, ça a piqué les yeux. Mais ça a l'air vachement mieux maintenant. En tout cas, après la prête à presse, là, ça donne vraiment envie d'y aller. En tout cas, voilà, il faut des gestionnaires de clusters, il faut des choses qui permettent de dire le serveur, ce n'est même pas un troupeau, c'est un Kleenex. On le prend, on se mouche, on le jette et on recommence. Il faut dépersonnaliser l'infrastructure, c'est vraiment, vraiment un besoin. C'est comme, je reprends une image de Quentin Adam, ça doit être la prise d'électricité qu'on plug et dont on se sert et on ne se pose pas la question si c'est là ou ce n'est pas là, c'est là et c'est tout, c'est là. Mesos là-dedans, on a commencé à jouer avec et on est évidemment très séduit, ça reprend un new use case d'architecture répartie, résiliente et l'équilibrage de charge, toutes les promesses d'optimisation, pas tellement de nos CAPEX finalement mais l'optimisation de nos ressources. Aujourd'hui, on est plutôt à 17% sur le datacenter et vraiment, c'est Cantombourg. Et nous, quand on voit qu'on a du mal à commander une machine ou de la RAM, ce n'est pas possible, ce n'est juste pas possible. Et là, du coup, nos managers, je pense qu'ils commencent à comprendre, ça y est, la lumière s'est allumée à leurs étages et ils disent, ça y est, on y va, il faut choisir, Claude Fondry, Mesos, les choix sont un peu bizarres mais bon, pourquoi pas. Et on va essayer d'aller vers ces Promesses Clouds même si moi, je déteste ce terme parce qu'ils veulent tout et rien dire, ça promet à la fois de l'infrastructure, des applis, du service. Mais en tout cas, on va y aller et puis nous, on va tout faire pour les accompagner parce qu'on est un peu payé pour ça et puis surtout, ça nous botte vraiment. Voilà. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada